Hey chers amis traders, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, écoutez allez c'est parti pour cette quatrième leçon qui s'intitule comprendrez le lot, je m'appelle Yann et je serai votre guide pour cette quatrième leçon, allez on est parti, on va essayer de comprendre cette histoire de lot, alors numéro 1 choix des lots, alors il faut savoir qu'il existe trois types de lots sur les marchés financiers, il existe donc en numéro A les lots micro, en B les lots mini et puis finalement les lots standards, un lot qu'est ce que c'est, un lot c'est pour faire au plus simple, un lot c'est là ce qui vous permet donc d'investir sur les marchés financiers, vu que les marchés financiers, la bourse est un marché ouvert à différents pays qui utilisent différentes devises, il faut bien que tout le monde soit d'accord en fait sur l'unité, l'unité d'investissement, comme il existe, on a vu avec la leçon des pips, donc l'unité par rapport aux gains ou aux pertes, il existe aussi l'unité d'investissement et dans ce cas là on ne va pas investir des pips mais on investit des lots, des lots, donc le lot micro, le lot mini et le lot standard. Alors on va essayer de décortiquer tout ça, le lot micro, donc un lot micro est égal à 0,01 sur le marché, est égal donc à 10 centimes, donc c'est donc la valeur de votre pipe, de votre pipe, d'accord ? Un lot micro est égal donc à 0,01, une valeur de 10 centimes, donc votre pipe est égal 10 centimes, donc il faut savoir aussi que si vous investissez par exemple, vous prenez une position avec un lot micro de 0,01, cela signifie que réellement vous faites un investissement de 1000 dollars sur les marchés financiers, c'est comme si vous déposez 1000 dollars sur la table directement. Alors ne vous inquiétez pas, on ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas d'avoir 1000 dollars pour mettre 0,01 lot parce que dans ce cas là si vous devez mettre de lot, on ne s'en sort plus, mais votre broker vous permet grâce à des effets de levier ou pas, de permettre, en fait si vous voulez c'est votre broker qui investit à votre place, même si vous rentrez avec un compte aujourd'hui, il y a énormément de brokers qui permettent de créer des comptes en réel à 500 euros, voire 200 euros, et donc c'est votre broker qui mise à votre place 6000 dollars. Le lot mini, alors excusez-moi, j'ai une petite erreur ici que je n'ai pas changé, le lot mini est égal à, faites pas attention, le lot mini est égal à 0,1 est égal à 1 dollar, donc c'est la valeur de votre pipe, votre pipe est égal à 1 dollar avec un lot mini, et donc un lot mini est égal à un investissement de 10 000 dollars sur les marchés financiers. Et puis finalement on a le lot standard, le lot standard 1.0, il a une valeur de 10 dollars, donc c'est la valeur de votre pipe, donc votre pipe vaut 10 dollars avec un lot standard, donc ce qui vaut un investissement de 100 000 dollars sur les marchés financiers. Encore une fois c'est comme si vous investissez 100 000 dollars en prenant position avec un lot, mais c'est votre broker qui les finance à votre place. Calcul de lot. Mais juste avant je vais parler un petit peu du money management. Alors vous allez voir que dans les prochaines formations, les prochaines leçons que je vais filmer, on ne va pas faire vraiment attention au money management. Alors on va voir ce que c'est qu'un money management, c'est-à-dire comment gérer son portefeuille avec des calculs, et que c'est très simple par rapport au choix des lots, que vous allez souvent entendre aussi à gauche, à droite, qu'il ne faut pas investir plus de 2% de son capital, ou plus de 5% de son capital. Vous allez voir qu'avec moi, vous n'allez pas avoir ce genre de discours, parce que tout simplement, ma façon de trader, elle est différente de la masse, si vous voulez. Et ce que j'ai appris m'a énormément sauvé, c'est ce qui me permet de faire énormément de gains aujourd'hui. Justement, on va apprendre que le money management, c'est bien pour sécuriser, mais encore une fois, trop sécurisé, ce n'est pas bon non plus. Et il y a des manières de réinvestir sur des positions gagnantes, et de dupliquer x10, x20, x30, si on peut, ses gains. D'accord ? On repasse au calcul de l'eau. Et oui, attention, à retenir par cœur une formule toute simple qui permet de calculer le choix de l'eau par rapport à son capital. Vous allez voir, elle est très simple cette formule, mais il est important aujourd'hui. De toute façon, pas mal de brokers proposent des calculateurs automatiques au niveau de leur plateforme, mais il est important de la connaître au cas où un jour il y a un pépin avec les serveurs, etc. Bon, c'est une petite formule qui est simple, qui est toujours bon à savoir et à la retenir par cœur. C'est très important, c'est toujours plus efficace. D'accord ? Par contre, donc voilà, deux éléments sont nécessaires au calcul du l'eau. Un, le stop loss. Deux, donc forcément votre capital. Le stop loss, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ? Le stop loss, c'est votre garde-fou. C'est votre limite, par exemple, si vous prenez une position à l'achat, vous définissez un objectif et puis vous placez votre stop loss, donc en dessous du prix sur lequel vous êtes positionné. C'est dans le cas où, on appelle ça aussi un garde-fou, c'est dans le cas où le prix viendrait à se retourner, donc partirez en tendance inverse de ce que vous espériez. Et donc, ça vous permet en fait de couper. Et donc, une fois que le prix vient toucher ce stop loss, la position est automatiquement coupée. D'accord ? Ce qu'on appelle un garde-fou ou un stop loss. Voilà, donc prenons un exemple avec un capital à 50 000 $. Imaginons que nous voulons prendre une... qu'on se dit qu'on ne dépasse pas... chaque position, on ne dépasse pas 5% de son capital. Donc, dans ce cas-là, 5% de 50 000 € est égal à 2 500 $. Là, on se dit que notre taille du stop loss est égale à 100 pips. On est prêt à mettre 100 pips. C'est-à-dire que déterminer le stop loss, c'est aussi déterminer la perte. C'est-à-dire que vous êtes prêt à perdre combien par position ? Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que si on a un capital à 50 000 $, combien êtes-vous prêt à perdre par position perdante ? Voilà, donc il faut le définir. C'est très important. Ça va vous permettre aussi de bien définir vos stop loss. Donc, dans ce cas-là, nous, on a décidé de donner une perte maximum de 100 pips par trade. Donc, la taille du stop loss, 100 pips. Le choix du lot, 2,5 lots standard. Pourquoi ? Lot standard. Tout simplement parce que vous avez la formule juste en dessous qui vous l'explique. 100 pips fois 2,5 lots est égal à 25 dollars par pips. Et on retrouve bien, donc, nos 2500 dollars. Rappelez-vous, on a décidé qu'on était prêt à perdre 5% de son capital. Donc, ce qui vaut 2500 dollars. Donc, imaginons qu'on a 100 pips fois 2,5. Donc, ça nous donne une valeur de 25 dollars par pips. Donc, en fait, on est prêt à perdre 2500 dollars par pips. Voilà. Donc, votre stop loss, vous allez le placer à 2500 dollars de votre position, donc à 100 pips. Prenons un autre exemple. Capital à 50 000 dollars toujours, mais cette fois-ci, on décide qu'on est prêt à perdre 2% par trade. D'accord ? Donc, ce qui fait 1000 dollars. La taille du stop loss, toujours à 100 pips, on a décidé qu'on est toujours prêt à perdre 100 pips par trade. Donc, choix du lot, un lot standard. Car 100 pips fois un lot est égal à 10 dollars par pips, est égal à 1000 dollars. On retrouve bien nos 1000 dollars de départ, donc c'est parfait. Le calcul est bon. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser à faire ce petit calcul, mais là, retenez surtout la formule, elle est très importante. Amusez-vous avec différents prix, différents pourcentages et vous allez voir, ça va rentrer très facilement. Vous allez vous en souvenir assez souvent, sans problème. Donc, c'est vraiment important de savoir faire ce calcul-là. Ça va déterminer vraiment la taille du stop loss, vos pertes. Et au moins, vous avez l'esprit tranquille, une fois que vous avez positionné votre stop loss. Vous savez que de toute façon, vous n'allez pas perdre plus que ce que vous avez déterminé être capable de perdre, dans tous les cas. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour y répondre. Ciao, ciao, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501